Je vais commencer par une prière et je dirai la fin de qui est cette prière, mais ce n'est pas moi. Prends-moi, Seigneur, dans la richesse de ton silence, plénitude capable de tout combler en mon âme. Impose même silence à ma prière pour qu'elle soit un élan vers toi. Fais descendre ton silence jusqu'au fond de mon être et fais remonter ce silence vers toi en hommage d'amour. Saint Jean de la Croix. Je vais commencer par une histoire. C'est deux pèlerins qui partent en voyage pour rencontrer un ermite qui vit très loin dans une caverne. Il est fort connu, on recommande d'aller le consulter. Et voilà que deux pèlerins se mettent en marche et après quelques jours d'expédition, ils arrivent à une rivière qui barre le chemin. Le premier pèlerin construit un petit radeau très sommairement et traverse la rivière sans problème. Il laisse le radeau sur la rivière et continue son chemin pour arriver finalement chez l'ermite. Le deuxième pèlerin construit lui aussi son radeau et traverse à son tour la rivière. Mais au lieu de laisser son radeau sur la rivière, il décide étrangement de l'amener au cas où il en aurait encore besoin. Mais évidemment, le radeau l'embarrasse et l'empêche de se rendre jusqu'à l'ermite. Dans notre pèlerinage intérieur, les mots, les idées, les images sont utiles pour un temps. Il faut savoir les laisser de côté pour aller de l'avant. Dans la méditation chrétienne, l'invitation est donc de déposer les mots et les images pour continuer dans la prière silencieuse. Je vais compléter un peu cette mise en piste qui refait le lien dans les premières paroles que j'ai adressées dans le premier atelier, si vous voulez. Alors, c'est un texte que j'ai trouvé d'un auteur du septième siècle qui s'appelle Saint-Jean Climac. C-L-I-M-A-Q-U-E. « Quand tu pries, ne recherche pas de mots compliqués. Ne cherche pas à beaucoup parler quand tu pries. De peur que ton esprit ne se distrait à chercher des mots. Un seul mot du publicain apaise à Dieu et un seul cri de foi sauva le larron. » Le fait de parler beaucoup, dit-il dans la prière, disperse l'esprit et le remplit d'images alors que la répétition d'une même parole, ordinairement, le recueille. Mais je pense quand même que ces deux textes, un qui est assez intéressant et très concret, cette histoire du radeau, et puis ce beau texte de Jean Climac, qui nous dit « Le fait de parler beaucoup dans la prière disperse l'esprit et le remplit d'images », alors que la reprise d'une même parole, ordinairement, le recueille. Notre parole, c'est notre mot de prière que nous verrons de façon plus précise la prochaine fois. Je voulais juste au tout début, je ne fais pas une espèce de résumé de la dernière rencontre, mais juste pour dire que dans la méditation chrétienne, nous devons commencer par le corps, c'est ce qu'on a regardé, et qu'en employant des images de Jean-Yves Leloup, j'ai mentionné que méditer comme la montagne, c'est-à-dire l'immobilité. Ensuite, c'est la posture, méditer comme le coquelicot, donc c'est la fleur qui, à la fois, est bien orientée vers la lumière et qui, en même temps, elle a une souplesse. Donc, notre posture est une posture qui exprime à la fois la vigilance et, en même temps, une certaine détente. Donc, pas de raideur, parce que la raideur crée des tensions inutiles. Alors, juste avec ces deux aspects-là, immobilité et posture, c'est la première étape dans notre expérience de la méditation. Après coup, nous avons regardé sur méditer comme la mer, c'est-à-dire la respiration comme le va et vient de la mer, l'inspire et l'expire. Et on a peut-être fait la belle découverte que la respiration, ce n'est pas quelque chose que l'on fait, mais quelque chose qu'on laisse se faire, quelque chose qu'on laisse se faire. C'est donc la respiration, c'est la force de vie qui nous habite et qui se déploie sans notre intervention vraiment. On a vu que la respiration, c'était aussi la caisse de résonance de nos émotions, positives ou négatives. Dans l'inspiration, quand on a de la peur, la crainte ou l'expiration, c'est plus la détente, la confiance. Voilà. On a terminé notre rencontre par un exercice, en souhaitant que vous ayez eu la motivation peut-être de le faire, sur méditer dans le va et vient du souffle. Alors, si quelqu'un n'a pas reçu cette feuille-là, elle est disponible via le secrétariat. Donc, méditer dans le va et vient du souffle. Invitation à l'expérimenter pendant la semaine. C'est bon? Donc, ça vous donne une petite idée sommaire, je dirais, de ce qui m'apparaît pour moi être l'essentiel de ce que j'ai développé, évidemment, davantage. Alors, les fameuses distractions. Les distractions dans la méditation, c'est un fait. Elles existent bel et bien. On ne peut pas s'en faire croire. Elles sont là, bien présentes, et par moments, elles ont l'art un petit peu de nous importuner. Mais c'est un fait, les distractions. Deux petites histoires ici. Un vieux père du désert, appelé Pumen, on trouve d'ailleurs dans les dits des pères du désert, rencontra un jour un jeune moine, qui était tout fringant et qui se plaignait d'avoir des distractions pendant sa prière. Alors, il va consulter son vieux père en souhaitant qu'il va lui donner des conseils extraordinaires par rapport à l'existence de ces distractions. Alors, le bon vieux lui dit, bien, essaie donc de gonfler ta poitrine et de retenir le vent. Alors, le jeune moine est tout apusqué. Tu parles d'une question? Alors, le jeune moine répond, mais je ne peux pas, évidemment, le faire. Alors, le vieillard lui répondit, si tu ne peux pas faire cela, retenir le vent, tu ne peux réussir à empêcher les pensées de venir. Autre exemple, Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila comparait l'esprit humain à un navire, à bord duquel les matelots se sont mutinés. Ils ont ligoté le capitaine et, à tour de rôle, les matelots ont prétendu se rendre à bon port. Donc, chacun se succède à la barre, mais ils n'ont pas d'expérience et, finalement, le bateau se fracasse sur les rochers. Réponse de Thérèse d'Avila. « Tel est notre esprit agité de pensée qui nous entraîne en tous sens. Les distractions, les vagabondages de l'esprit font partie de la condition humaine. » Je te dis que ça, ça désamorce des affaires, je trouve. Quand j'ai trouvé cette phrase de Thérèse d'Avila, je me suis dit, bien, coudonc, pourquoi qu'on va se fatiguer? Pourquoi qu'on va se culpabiliser? Et elle dit plus loin, son conseil, « Se prendre avec patience, sans se culpabiliser ou encore se décourager. » Il y a une parole de sagesse, là. Il me semble que ça serait, ça vaudrait le coup de graver ça dans notre mémoire. « Les vagabondages de l'esprit font partie de la condition humaine. » Donc, que des pensées surviennent pendant la méditation, pourquoi on se surprendrait? Ça veut dire que c'est normal et c'est habituel. D'une méditation à une autre, bien sûr, on est confronté, je dirais, à un nombre varié de distractions. Ce n'est pas toujours la même chose, ce n'est pas toujours la même intensité, heureusement d'ailleurs, pour nous. Alors, personne, ça reste que personne ne se trouve à l'abri des distractions pour passer une espèce de demi-heure délicieuse, comme si on s'exposait au soleil, puis tout se passe tellement bien. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le réalisme nous prend de court. Accepter les pensées qui vont et viennent pendant les méditations. Il me semble que ça, ça nous dispose aussi, dans l'ordinaire de la vie, à accueillir ce qui nous arrive et sur lequel nous n'avons pas nécessairement de contrôle. Nous aimerions que ce soit autrement. On rêverait peut-être que ce soit autrement. Mais donc, cette habitude, cet apprentissage à nous accueillir dans cette réalité des distractions de toutes sortes, c'est de nature, donc, peut-être à nous aider dans l'ordinaire de la vie. Une autre, une belle image encore, vous la connaissez, plusieurs d'entre vous, vous la connaissez. John Mann, dans son livre « Un mot dans le silence, un mot pour méditer », il en fait allusion. Notre esprit indiscipliné, habité de pensées, d'images, d'émotions, d'intuitions, d'espoirs, tout comme de regrets. Le sage indien Ramakrishna comparait l'esprit humain à un arbre géant où s'abritent des singes. Alors, les singes sautent de branche en branche et, par leur jacassement, ils cherchent à attirer notre attention et à nous énerver. Il en est ainsi parfois avec nos pensées. La pratique de la méditation fait penser aussi à l'immobilité d'une nappe d'eau. Il m'est arrivé, à quelques reprises, d'aller au Mont-Royal, puis il y a un bel étang qui est assez grand, là. Et donc, par moment, il n'y a pas de vent. Et puis, c'est, oh, que c'est beau, c'est presque cristallin. Et puis, voilà que tout à coup, le vent s'élève ou que quelqu'un lance une petite pierre dans l'étang. Et puis, voilà que l'eau se brouille, l'eau se brouille, s'agite. Mais assez rapidement, l'eau retrouve sa stabilité normale. Alors, les distractions qui viennent à notre esprit ne sont que des ondulations passagères. Pour un moment, elles agitent, bien sûr, notre esprit, mais celui-ci retrouve, après un certain temps, un peu de calme. Celle-là, je ne l'ai pas inventée, c'est du John Mayne, d'en méditer chaque jour et trouver la paix intérieure, 18 janvier. 18 janvier. Vous allez me dire, ah, Michel, il n'est pas à court dans ses affaires. On peut trouver du bon aux distractions. Ah, oui, trouver du bon. Alors qu'en soi, pour nous autres, c'est un embarras. Parfois, c'est un embarras. Non, on peut trouver du bon aux distractions, dans le sens que ça nous empêche de nous endormir. Je disais la semaine passée qu'on ferme nos yeux. C'est comme se disposer au sommeil, ça. Alors que dans la méditation discursive, bien, on est actif, on réfléchit, il y a des idées. Bon, mais là, c'est comme, ça nous demande une certaine vigilance. Donc, elle nous aide à nous tenir éveillés. Et puis, l'autre point qui est important, mon point de vue, ça aide à travailler un peu notre égo. Pour avoir un cœur plus simple, plus humble. Avec le temps, avec une pratique assidue, les distractions vont diminuer, perdre leur intensité. Et nous allons trouver un certain calme intérieur. J'aime bien dire le mot, un certain calme intérieur. L'autre chose qui est importante à retenir, c'est que la qualité, et là, là-dessus, je renfonce le clou très souvent. La qualité de notre méditation ne se mesure pas nécessairement à l'absence de pensée. La qualité de notre méditation ne se mesure pas nécessairement à l'absence de pensée, mais à l'habilité de revenir à notre mot de prière et d'avoir une certaine facilité d'être un peu plus libre par rapport aux pensées du fait de la reprise, de reporter doucement notre attention à notre mot de prière. Et le dernier point par rapport à tout ça, comme introduction, les bienfaits, c'est dans la vie quotidienne que nous trouvons les bienfaits de la méditation. Parce que, je ne m'ai peut-être jamais arrivé, mais j'ose peut-être pas le penser, mais en tout cas, je pense bien que ça vous est arrivé. Mais de vous dire par moment, je pense que j'aurais été mieux de rien faire, d'arrêter la méditation. Vous voyez, on est dans le jugement, là. On est dans le jugement. Alors, pensant que c'est inutile. Et donc, on est sur la mauvaise piste. On est sur la mauvaise piste. Les sortes de distractions. Bien, il y a les distractions qui viennent de la vie quotidienne. Bon, il y a quelqu'un qui a essayé de se brancher tantôt pour revenir à notre rencontre virtuelle. Bien, ça, c'est une distraction. J'ai fait ma liste d'épicerie. Oh, mon Dieu, j'étais en train d'oublier. La portée des oeufs. Bon, ça, ça arrive pendant la méditation. C'est les choses qui rentrent de la vie, là. J'ai lu un article dans le journal, vraiment, qui m'a bouleversé. Ça revient pendant la méditation. Un rendez-vous à ne pas manquer. Ah, je suis toujours comme ça. Si je n'écris pas, j'oublie. Ma liste d'épicerie, un message publicitaire, un téléphone à faire, alouette. Donc, voyez des pensées, des distractions qui nous viennent de la vie quotidienne. Deuxième type de distraction. qui ont trait à notre vie personnelle. Là, ça a un coefficient émotif. Ce n'est pas juste des pensées, mais avec les pensées, il y a de l'émotion. Une relation qui est difficile au travail ou dans un engagement. Des tensions dans la famille. Des amis qui traversent une épreuve dans leur vie. Un problème de solitude personnelle. Vous voyez? Donc, on est ici, il y a un autre registre, là. Qui a la chance, la chance, ce n'est pas le bon bout que je vais apprendre. Qui risque, qui risque de nous accrocher, je dirais, dans la méditation. Parce qu'il y a un coefficient émotif, là. Finalement, des distractions qui sont reliées à notre pratique elle-même. Une idée brillante pour un projet. Des intuitions pour une décision à prendre. Un questionnement sur notre progrès dans la pratique de la méditation. Ou encore des hésitations à poursuivre. Ah, j'ai l'impression que ça ne donnerait pas grand-chose. Je pense que je vais laisser faire. Vous voyez? Donc, c'est comme si on découpait un peu les sortes de distractions qui nous arrivent. Mais John May nous dit, la plus grande des distractions, c'est la centration sur soi. La centration sur soi. Alors, il dit ceci, et je le cite ici, parce que c'est trop important. C'est au 21 février, d'en méditer chaque jour et trouver la paix intérieure. 21 février. La maison que nous devons quitter est notre égo. Avec toute sa possessivité. Nous devons quitter cette maison pour sortir dans l'infinie liberté de Dieu. Dans ce dépassement de nous-mêmes, nous découvrons notre capacité d'épanouissement, de liberté et d'amour. Ça, c'est extraordinaire. 21 février. Méditer chaque jour et trouver la paix intérieure. Donc, comme pour déjouer la question de la centration sur soi, voilà comment John May le répond. Dans le fond, on a dit qu'on a un peu à quitter cette maison de la centration sur soi pour arriver davantage avec plus de liberté et d'épanouissement. En bout de piste. Vous allez voir qu'aujourd'hui, je n'en ai pas tant de choses que cela. Je n'ai pas encore un peu de matériel. Mais, alors vous me suivez bien? Ça va? Alors, vous voyez un peu ma façon de travailler. Ceux qui me connaissent me retrouvent bien. Je suis bien, règle générale, dans ma façon de présenter la méditation. Alors, je suis beaucoup plus, je dirais, dans l'évocation que dans la définition. Une évocation, ça ouvre un espace. Une définition, ça ferme. Et je trouve que parfois, dans notre saisie de la méditation et de sa pratique, à un certain moment donné, les images, un exemple, une image, ça, ça s'imprime plus facilement en nous que des idées si brillantes soient-elles. Alors, c'est, juste un petit peu avant d'aller un petit peu plus loin, quand il était question que je me lance, le mot est exact, que je me lance à être un peu enseignant à la méditation chrétienne. Alors, je me suis dit, je méditais depuis longtemps, c'est sûr, mais bon. Alors, je me suis dit, moi, je ne suis pas un méditant, une méditante. Qu'est-ce qui me ferait bon d'entendre? Je me suis donc placé dans cette optique d'une personne nouvelle qui n'y connaît à peu près rien, du moins de la méditation chrétienne. Vous voyez? Donc, j'ai une approche pédagogique. Dans le sens, c'est quoi un petit peu des outils? Comment je peux encourager, solidifier quelqu'un qui commence à méditer ou qui médite depuis un certain temps et qui lui arrive de se poser 50 questions? C'est évident que dans l'espace que nous avons, c'est sûr qu'on va avoir un espace de conversation, comme j'ai fait la dernière fois. Alors, vous n'allez pas m'écouter pendant 45 minutes quand même. Bon, alors, quoi faire avec les pensées, les émotions et les images qui montent en toi pendant la méditation? Moi, j'ai réussi à identifier, disons, trois points de repère qui m'apparaissent particulièrement aidants. La première, par rapport aux pensées, émotions et images, c'est de ne pas les chasser à tout prix. Des fois, j'ai entendu, ah, je n'ai pas réussi à la méditation, je ne réussissais pas à chasser, à débarrasser des pensées. Vous voyez? C'est comme une intervention, là. Là, c'est le commando qui sort. Puis les pensées, tout ça, vous allez vous tasser. Ça, c'est une attitude répressive. Une attitude répressive qui ne fait qu'augmenter la tension intérieure. C'est une dépense inutile d'énergie de lutter contre les pensées. Deuxième point, devant les pensées de toutes sortes, les images, les émotions qui sollicitent l'attention, il s'agit de reporter son attention, oh, excuse-moi, non, il s'agit de ne pas entrer en dialogue avec elle. Essayer de ne pas entrer en dialogue. Ah, des fois, on a une pensée, on dit, oh mon Dieu, c'est intéressant, ça. Je vais réfléchir un peu à ça pendant un bout de temps. Surtout, c'est la question, mettons, des intuitions. Et des fois, on se trouve bien bon, là, puis on dit, oh, il me semble que ça, c'est intéressant, puis je devrais continuer un peu à réfléchir là-dessus. Ça, c'est une belle tentation qui nous arrive par moments, parce qu'on se trouve bien intéressant. Donc, il s'agit de ne pas entrer en dialogue avec pensées, images, émotions et de les ignorer. De les ignorer. Alors, peut-être qu'on a traité les pensées comme un bruit à l'extérieur. Je ne sais pas comment, où et comment vous méditez, là. Mais il y a des bruits extérieurs. De ce temps-ci, ils ont passé la gratte. Il y a eu de la neige hier, puis en soirée. Bon, alors, il y a un bruit. Et sur le coup, le bruit devient un peu insistant, envahissant. Et puis, normalement, petit à petit, le bruit diminue. Le bruit diminue. Le bruit diminue. Alors, il en est de même avec les pensées. Le fait d'essayer de les ignorer, c'est comme si je ne leur donne pas la chance de garder prise sur moi. C'est donc un peu comme un bruit, le bruit qui s'estompe. Et quand je ne porte pas attention au bruit, mais je le laisse passer, et si je ne porte pas attention vraiment aux pensées qui viennent, aux images, aux émotions, bien, il y a des bonnes chances que, tout doucement, ça se résorbe. Donc, ça, c'est le deuxième point de repère. Quoi faire avec pensée, émotion et images. Et le troisième, bien sûr, ça, c'est, on va le regarder dans la troisième rencontre, sur le mot de prière, notre mot de prière. Au milieu des pensées qui vont et qui viennent, au cours de la période de méditation, il s'agit donc de rapporter son attention aimante à son mot de prière. Avec simplicité, avec confiance, avec humilité, persévérance. Alors, grâce à notre mot de prière, « Maranatha, viens, Seigneur. » Alors, se produit un certain détachement. Vous voyez, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous dans un sens qui agissons sur les pensées. C'est par la reprise avec notre mot de prière. C'est comme si notre mot de prière était un peu comme une charrue qui dégage le chemin, qui dégage le chemin des pensées. Et que, soutenu par notre mot de prière, se produit un certain détachement du bavardage de nos pensées. Il y a une image aussi que j'emploie en rapport avec la multiplicité des pensées et le mot de prière. C'est, devant le nombre assez important, règle générale, disons, assez important, de pensées qui vont et qui viennent, c'est comme si on donnait une diète à notre esprit indiscipliné. À la multiplicité des pensées, on donne une sorte de diète qui est le recours à notre mot de prière. L'autre point que je trouve important, c'est non seulement le détachement par rapport aux pensées, mais le détachement par rapport à ce que nous ressentons. ce que nous ressentons dans la méditation, dans la période de méditation. Alors, cette courte réflexion ici, elle s'inspire de Thérèse de Villot. « Que tu éprouves de la consolation une certaine sécheresse ou le sentiment qu'il ne se passe rien revient à ton mot de prière. Tu médites en silence, cherchant à te rendre le plus totalement présent, le plus totalement présent, présente à Dieu qui t'est présent totalement. Et non pas parce que tu ressens sa présence. Ça, c'est essentiel. On ne médite pas pour un ressenti. On médite pour apprendre à être présent, présente à Dieu qui nous est présent totalement, tout le temps. Donc, ce n'est pas une question de ressenti. Alors, combien de fois j'ai pu entendre « Oh, je ne ressens rien. Je ne ressens rien. » Donc, les amis, je pense que cet aspect-là, il est important. Ce n'est pas une question de senti, mais d'une présence qui grandit. Oh, ça, c'est autre chose. Et John Mayne ajouterait avec une totale simplicité. Avec une totale simplicité. Là, ça fait une bonne demi-heure que vous m'écoutez. Au moins. Une bonne demi-heure. Je pense que ça va être utile qu'on se lève un petit moment juste deux, trois minutes pour se détendre un petit peu, respirer, et puis, bien, on va continuer notre petit bout de chemin. C'est bon? Alors, on va juste se lever. Je pense tantôt qu'on pourrait, avant qu'on se donne un espace de partage, je pense que ça vaudra le coup qu'on prenne, disons, 10 minutes pour simplement se déposer. Et dans le fond, même si c'est court, bien, ça nous permet d'habiter vraiment à l'intérieur. Quelque chose auquel je n'avais pas pensé, mais je crois que ça pourrait être intéressant. Il y a quelque chose que j'avais pensé faire au tout début et que je l'ai oublié. C'est la question, la semaine passée, j'ai fait référence au catéchisme de l'Église catholique. Oh, ça ne m'arrive pas souvent de faire ça, là. Pas parce que je n'aime pas le catéchisme de l'Église catholique, mais bon, il y a quand même un bon nombre de réflexions intéressantes là-dedans, c'est sûr. Donc, sur le chapitre de la prière, dans le catéchisme de l'Église catholique, voici comment on définit la méditation et vous allez comprendre tout de suite que ce n'est pas ça du tout que nous faisons. Mais si ce n'est pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Bon, au numéro 2708 du catéchisme de l'Église catholique, voici comment on parle de la méditation. La méditation est une recherche priante qui met en œuvre la pensée, l'imagination, l'émotion, le désir. Et là, on fait allusion à méditer, par exemple, les mystères du Christ, comme dans l'Alexio Divina ou encore le rosaire. mais il va y avoir une petite note qui dit la prière chrétienne doit tendre plus loin à la connaissance d'amour du Seigneur Jésus à l'union avec lui. qu'est-ce qu'on fait dans la méditation chrétienne? On aura l'occasion de dire, je pense qu'il y a une partie, mais on n'est pas là-dedans. Ce n'est pas une question de s'opposer, mais on n'est pas à cette enseigne-là. On n'est pas à cette enseigne-là. C'est bon. Un petit peu plus loin dans le catéchisme de l'Église catholique, on parle de la prière à Jésus. C'est drôle, j'ai toujours pensé que c'était la prière de Jésus ou appelée encore la prière du cœur. Donc, on parle de Jésus et qu'est-ce qu'on fait avec Maranatha? Viens Seigneur ou viens Seigneur Jésus? Alors, dans le catéchisme 26-66 et suivant, le nom de Jésus est le seul qui contient la présence qu'il signifie. Oh! Vous savez donc dire que ce n'est pas juste un mot pour un mot. C'est un mot qui est porteur d'une présence. Jésus. Maranatha. Bien Seigneur Jésus. L'invocation du Saint-Nom de Jésus est le chemin le plus simple de la prière continuelle. Souvent répétée par un cœur humblement attentif, elle ne se disperse pas dans un flot de prières, de paroles. Elle n'est pas une occupation à côté d'une autre, mais l'unique occupation, celle des médiieux qui anime et qui transfigure toute action dans le Christ Jésus. Mais vous savez très bien, la prière dite de Jésus et la méditation chrétienne, c'est dans la même famille spirituelle. Alors, si des fois on se demande est-ce qu'on est à côté de la coche avec la méditation chrétienne, je pense bien qu'on a la réponse. on a la réponse ici. Alors, je remercie Lucie à m'a mis sur cette piste-là, Lucie, des hôtels. Tu as vu que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et j'ai réussi à trouver le catéchisme. On l'avait dans la maison et donc je l'ai parcouru. Donc, la méditation, ce qui est assez embêtant, c'est que John Mayne, du moins en anglais, il parle de Christian Meditation. Or, quand John Mayne parle de Meditation, il ne parle pas du tout dans le sens de ce que j'ai dit tantôt, une recherche qui met en oeuvre la pensée, l'imagination, l'émotion et le désir. Tout à fait à l'opposé de ça. C'est pour ça que quand il y a des gens qui entendent parler méditation chrétienne, c'est la prière discursive, réfléchissive, pas du tout. Pas du tout. Vous voyez? Donc, en anglais, quand on utilise l'expression Christian Meditation, en fait, John Mayne, il va parler par moment de Meditation et à d'autres moments Contemplative Prayer. Ah! Voilà. Là, on se retrouve ici. Contemplative Prayer. Dans l'école de Thérèse Davila, l'oraison, ce qu'on appelle l'oraison, à un moment donné, elle aborde ce qu'elle appelle l'oraison de recueillement ou l'oraison de quiétude. Mais ça, ça veut dire qu'on est dans le silence, l'oraison de quiétude. C'est peut-être un petit peu technique, ce que je viens de vous dire, mais c'est quand même pas bête de savoir que quand on lit en français les ouvrages autant de John Mann que de Freeman, le mot méditation n'avait pas dit place à la réflexion du tout. Good. Ce que je veux compléter, vous l'avez reçu dans les choses que Marc vous a envoyées, du temps pour méditer et l'endroit pour méditer. je pense que c'est intéressant parce qu'il y a un petit moment. Alors, si on tient vraiment à la méditation, nous aurons à lui consacrer du temps. C'est incontournable parce qu'on a le temps que l'on prend. Et cela, c'est en fonction de nos centres d'intérêt, de nos priorités personnelles. Alors, de temps en temps, on dit spontanément « Oh, je veux pas assez de temps, je veux pas assez de temps. » C'est une réponse un petit peu rapide et facile. Des fois, qui nous sert un peu d'alibi pour ne rien faire. Ça vaudrait la peine dans ce temps-là qu'on se dise « Oh, tiens, je vais regarder un petit peu comment ça se passe avec le temps. Comment j'occupe le temps. Le temps que je passe à la télévision ou sur Internet, c'est quand même un indice intéressant. La méditation est donc appelée à rythmer nos journées, idéalement, idéalement, le matin et le soir. Avec le temps, et encore là, vous voyez, c'est pas un coup de volonté, avec le temps, avec la pratique et les bienfaits que nous ressentons de la méditation, voilà que tout doucement, nous trouvons le moyen d'aménager un deuxième espace pour la méditation. moi, je dis, l'idéal, c'est de pouvoir méditer deux fois par jour, le matin et le soir. Mais j'aime mieux quelqu'un qui me dit, je vais commencer le matin parce que c'est le moment qui me convient ou une autre personne, c'est le soir et c'est très bien comme ça. Alors, il y a cette belle parole de sagesse de Gandhi. Plusieurs, je pense que vous la connaissez. La méditation est la clé du matin et le verrou du soir. La clé du matin. Donc, je commence ma journée et le verrou du soir. Schlack. C'est le temps pour l'intériorité. L'endroit pour méditer. Chez soi, il est bon de choisir dans la mesure du possible un endroit paisible. Ça peut être dans votre chambre, dans votre boudoir, dans votre sous-sol. Et puis, on a quelque chose de tout simple qui nous montre que, bon, ce qu'on va vivre est particulier. Ça peut être une bougie, une icône, le livre de la parole. Ça, ça nous sert d'éléments visuels. On a besoin de ces relais visuels-là qui nous rappellent « Ah, c'est vrai, j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous pour la méditation. » C'est évident qu'un endroit paisible va nous faciliter la tâche. Mais, comme j'ai dit, je pense, peut-être jeudi soir, en Zoom, on médite dans le mouvement de la vie. on ne médite pas dans le retrait de la vie, dans le mouvement de la vie. Donc, il s'agit de choisir un moment qui pourrait nous être davantage favorable pour nous déposer dans le silence. Voilà. Je voulais, la semaine passée, je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas par mauvaise conscience, mais je trouvais intéressant à ce moment-ci peut-être de vous le redire. je pense que la chose qui est... Et ça, c'est un peu encore là mon approche à moi dans le sens que je sais qu'on a à tendre vers un idéal, mais en même temps, on chemine vers. Tant mieux si dès le départ, vous êtes en mesure de méditer matin et soir. Je ne peux que m'en réjouir. Mais, à l'expérience, j'ai pu constater assez souvent que les personnes commencent. Et comme dirait John Mann, tenez bon. Tenez bon. Good. Bon. 3h20, on a commencé en retard, on s'est fait un peu costécuité. Alors, si vous voulez, on va juste arrêter. Vous allez déposer vos affaires, vos papiers à côté, déposer vos pieds comme il faut sur le sol. Puis, il va s'agir juste d'être attentif à la respiration. À l'inspire, peut-être, et j'expire en silence. Au milieu des pensées qui vont et viennent, reportez votre attention à votre inspire ou à votre expire. Donc, nous prenons quelques minutes comme ça. à l'heure. Merci. 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 Dans l'inspiration, j'accueille la bonté de Dieu sur ma vie. Je me reçois de lui, de la vie qui est un don dans ma respiration et dans mon expiration. Je laisse aller, j'abandonne, j'expire tout ce qui est lourd pour moi peut être apporté. J'expire en Dieu. Et c'est Dieu qui respire avec moi et en moi. Bien. Bien. Alors, nous revenons ensemble, doucement. Avec ce bout de chemin que nous avons fait cet après-midi. Donc, le deuxième atelier qui portait sur, ah, les distractions. Il faut quoi faire avec. Et en fait, le vrai défi par rapport à tout ça, c'est pas tellement le fait des distractions elles-mêmes que de notre façon de réagir devant les pensées. On s'inquiète. On s'inquiète. On se bouleverse pour rien. On se juge. On se culpabilise. En se disant, ah, j'y arriverai jamais. Vous voyez? C'est là souvent que se joue le vrai défi. Voilà. Bon. Alors, si vous êtes toujours alerte, c'est important que je puisse vous entendre. Ceux qui veulent bien s'exprimer, dans ce que vous avez entendu, qu'est-ce qui a été bienfaisant, réconfortant, éclairant peut-être pour vous à travers, disons, ces quelques points de repère. Comment cheminer dans la méditation tout en reconnaissant les pensées. Elles sont là. Et comment on est capable de continuer à être présent avec et parfois en dépit d'eux. ... ...